Bonjour à tous, je vous retrouve avec cette recette de moussaka, une recette grecque à base d'aubergines. Ça se prépare comme des lasagnes, on interne les couches d'aubergines et de viande, puis on finit par une couche de béchamel et on laisse gratiner au four. On va commencer par découper les aubergines en tranches sur la longueur, des tranches assez fines de 3 à 4 mm d'épaisseur. On les dispose sur la plaque du four, on les enduit d'un peu d'huile d'olive, puis on va les mettre au four préchauffé à 210 degrés. On laisse cuire pendant 15 minutes environ. On peut les faire aussi à la poêle, mais comme le bergine est un légume qui est assez gourmand en huile, je préfère les mettre au four. Pendant ce temps, on va chauffer une poêle, on va mettre de l'huile d'olive avec l'oignon. On rajoute par la suite la viande hachée, soit de l'agneau, veau ou bœuf. J'essaye de l'émietter à l'aide de la cuillère en bois, puis j'ajoute du sel et du poivre. On continue à remuer sur le feu, puis par la suite, on va rajouter des tomates râpées ou de la sauce tomate du commerce. On peut aussi mettre une cuillère à café de concentré de tomate, ça donne plus de couleur. Je mets également du persil ciselé. Je laisse mijoter tranquillement sur le feu en remiant de temps à autre, jusqu'à cuisson complète. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de liquide, beaucoup de sauce. En fin de cuisson, j'ajoute un peu de thym séché que je viens frotter entre les mains. Entre temps, j'ai sorti les aubergines du four, je viens les saler légèrement. Et là, je vais attaquer le troisième et dernier élément qui compose notre plat, la sauce béchamel. Je mets du beurre avec la farine dans une casserole sur le feu. Je mélange rapidement, le beurre va fondre et se mélange facilement à la farine. Je verse par la suite le lait et je continue à remuer constamment sur le feu, jusqu'à épicissement de la sauce. On va l'assaisonner avec du sel, du poivre et une pincée de muscade. Et là, on arrive à la dernière étape de notre recette. On va tout simplement composer notre plat. Vous prenez un plat à gratin, vous mettez un petit peu d'huile d'olive au fond, puis vous le tapissez de tranches d'aubergine. Vous mettez une couche de viande par-dessus. Vous continuez comme ça à ternir les couches entre l'aubergine et la viande. Et à la fin, vous terminez avec de la sauce béchamel. A cette sauce, je vais rajouter un peu de fromage râpé. Je viens donc couvrir tout le plat avec cette sauce. Et on va mettre au four préchauffé à 200 degrés. On va laisser gratiner notre plat. Voilà ce que ça donne après-cuisson, un plat très gourmand qui donne envie de passer à table. A servir avec une salade, c'est un vrai régal. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine.